Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui je vous propose la nouvelle tablette de chez Doogee, la T30, une tablette un petit peu plus intéressante que celle que je vous avais proposée de la même marque, la T10. Celle-ci a des caractéristiques plus intéressantes, on va voir ça dans cette vidéo. A l'intérieur de la boîte, en plus de la Doogee T30 et de sa coque de protection, on a un adaptateur secteur en USB-C, on a un câble en USB-C vers USB-C, des notices et également un pencil, on va voir ce que ça vaut. On a en plus une épingle qui va permettre d'accéder au logement pour la SIM. La bonne nouvelle avec la tablette T30, c'est qu'on a quand même quelque chose de relativement correct à propos du processeur, on arrive à faire tourner des jeux de façon satisfaisante, contrairement à des tablettes que j'avais pu tester, qui étaient quand même un petit peu plus limitées, peut-être un petit peu plus orientées, par exemple, internet, peut-être même traitement de texte, entre guillemets. En tout cas, ce n'était pas vraiment fait pour les jeux, là on a quelque chose de plus polyvalent. Et justement à propos des benchmarks, donc j'ai fait un bench à partir de Geekbench 6, en simple cœur, l'utilisation la plus courante, on a un score de 700 points, et puis on monte presque à 1800 points en multi-cœurs. Pour vous donner une petite idée du processeur, ça correspond à un processeur qui serait, c'est un peu compliqué de les comparer, mais en tout cas pour Apple, entre le A9 et le A10. Donc vous voyez, ça remonte quand même un petit peu. Mais bon, c'est pour vous donner une petite idée, donc ça tourne très correctement avec Android 13. L'ensemble est relativement fluide, donc c'est assez agréable. Donc ici, on utilise le pencil qui est fourni, c'est simplement pour éviter de mettre des doigts, après c'est pas forcément précis, et c'est surtout pas fait pour dessiner. Évidemment, il y a d'autres pencils compatibles qui coûtent une vingtaine d'euros également. Donc que ça soit pour aller dans les menus, pour ouvrir une application, tout est réactif. À propos des boutons sur l'écran, donc on a le bouton principal, on n'a pas de Touch ID, on a le volume plus, le volume moins. La tablette est disponible en trois coloris, donc ici c'est vermante, on a du bleu glacé, on a également du gris sidéral. Et puis on a ici une petite partie un petit peu plus rugueuse, un petit peu siliconée, caoutchoutée, je ne sais pas exactement ce que c'est, en tout cas bon, c'est pas désagréable de l'avoir en main. En bas, une sortie de jack qu'on va pouvoir également utiliser pour écouter les radios FM. On a deux haut-parleurs, alors en bas en tout cas, puisqu'il y en a deux autres. On a un port USB-C 2.0, et puis on a le logement SIM double nano ou micro SD. En haut, on retrouve deux autres haut-parleurs, donc c'est ce que je vous disais, ça en fait quatre au total, ce qui est assez rare, et puis ce sont vraiment des haut-parleurs, c'est pas simplement des grilles pour faire joli. Alors que penser de ce son ? Objectivement, je m'attendais un petit peu à mieux avec quatre haut-parleurs. Alors, on a un son un petit peu plus spatialisé, alors pas comme l'entend Apple, mais quelque chose en tout cas d'un petit peu plus enveloppant, on va dire. On n'a pas quelque chose de très puissant, les haut-parleurs sont corrects, mais sans plus. Et puis ce qui manque un petit peu, là, objectivement, c'est la chaleur des basses, c'est quand même très faible. On a pas mal de voix, pas mal d'aigus, mais c'est très faible en basse. Donc ça va être correct pour jouer, pour écouter un petit peu la télé, maintenant, il ne faut pas vous attendre à de grosses explosions avec ces quatre haut-parleurs. A propos de l'écran maintenant, alors on a un écran de 11 pouces, on a une résolution de 2,5K, et alors je trouve que là où ça me pêche un petit peu, c'est côté luminosité. Donc là, je suis au maximum, à l'intérieur, ça ne pose évidemment aucun problème. Par contre, avec 350 nids à l'extérieur, c'est déjà un petit peu plus compliqué. Pour vous donner une petite idée à l'extérieur, alors ici, je suis en plein soleil, même s'il y a des nuages, c'est quand même relativement ensoleillé. Donc vous voyez, on voit quasiment rien, objectivement, ce n'est pas une tablette qu'on va emmener dehors, vous n'allez pas vraiment faire grand-chose, c'est vraiment une tablette d'intérieur. Alors c'est dommage, pour la T30 Pro, j'aurais aimé un petit peu plus de luminosité, surtout que je trouve que la colorimétrie est plutôt bien, on a de bonnes couleurs assez vives, et sachez que la fréquence d'affichage est de 60 Hz. La T30 Pro est donc livrée avec cette petite pochette supplémentaire, donc ça fait des coûts en moins, donc ça c'est un point positif. Je vous le disais tout à l'heure, il n'y a pas de déverrouillage par empreinte digitale, par contre, il y a le déverrouillage par reconnaissance faciale, ça marche relativement bien. Donc ici, je vais éteindre, je vais refaire le test, voilà, j'allume, et c'est déverrouillé. Donc il n'y a pas de soucis, je vous refais le test à nouveau, pour voir de plus loin. Voilà, donc c'est automatique, donc ça c'est bien, de ce côté-là, c'est très réactif. Un petit point sur la photo et la vidéo, même si généralement les tablettes, ce n'est pas le meilleur outil pour prendre des photos. Donc on a un capteur Sony de 20 mégapixels, objectivement, on s'attend un petit peu au résultat, donc voilà à quoi ça ressemble. Alors comme d'habitude, on n'a pas de stabilisation, donc ici, j'évite de bouger, puisque si je marche, ça va être ingérable, ce n'est pas le but. Vous voyez, la colorimétrie n'est pas géniale, vous voyez que c'est relativement terne, donc là je suis à l'intérieur, mais bon, il n'y a pas de belles couleurs vives. Bon après, on peut s'en sortir, mais vous n'allez pas exploiter vraiment ce type de vidéo. De la même manière avec la partie photo, on ne va pas avoir vraiment des photos très flatteuses, c'est relativement neutre, ça permet de dépanner, mais sans plus. Mais bon, c'est sûr qu'un appareil photo d'une tablette, ce n'est pas fait pour. Quelques caractéristiques de la T30 Pro, alors on a 256 Go de stockage, on a 8 Go extensible à 16 Go pour la RAM, on a du Wi-Fi 5 et on a du Bluetooth 5.2. On pourra lui adjoindre un clavier supplémentaire, alors attention, c'est du QWERTY, ce n'est pas de l'Azerti, mais on va pouvoir piloter la luminosité, etc., c'est assez pratique. Alors c'est vraiment dommage d'ailleurs que ce clavier ne soit pas disponible en Azerty, parce que je l'ai trouvé très confortable au toucher, il est très bien fini, il a un pavé tactile, donc on va pouvoir s'en servir si vous voulez éviter de mettre les doigts. Écoutez, ça se réfléchit, c'est un petit coup supplémentaire, en tout cas, ça peut être assez pratique et il sert de protection en plus. Dans l'ensemble, j'ai trouvé cette T30 Pro assez agréable à l'usage, notamment grâce à son processeur Helio OG99, c'est lui en fait qui booste un petit peu l'ensemble, qui fait que l'ensemble est relativement fluide. Maintenant, il y a quelques petits défauts, notamment en luminosité et puis en matière de photo, ce n'est pas génial, mais c'est ce que je vous disais, je pense que les tablettes comme ça, c'est vraiment que pour du dépannage. La T30 Pro pèse 543 grammes, a une épaisseur de 7,6 millimètres, si le produit vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner et moi je vous dis à très bientôt.